Générique Bonjour, mercredi 3 avril, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Météo à la carte. Bonjour Marine. Oui merci, bonjour Laurent, bonjour à tous. Le temps du jour, la perturbation traverse, circule vers l'est, à l'arrière sont des averses et puis au sud là, ça perce bien, c'est plutôt bien ensoleillé. Température 22 degrés à Perpignan, nous partons tout de suite. Je suis là. Au menu en ce mercredi, un plat simple et bon marché comme on les aime dans Météo à la carte, une fricassée de pinte à dos citron avec les premiers artichauts du roussillon de la saison. Et c'est au chef Alain Delprat que l'on doit cette recette qui pourrait bien égayer vos dîners sans vous ruiner. Les détails avec Betty Lachguerre. À table. Voilà, la pentade. Ça a l'air bon. Aujourd'hui, direction le soleil du roussillon avec Alain Delprat installé à Perpignan dans les Pyrénées orientales. Bon appétit. Allez, à la vôtre. On a un super temps en plus pour nous accompagner là. On ne pouvait pas en rêver mieux. Excellent. Un petit bout de citron là. Super. Notre chef du jour nous dévoile une de ses recettes préférées, une fricassée de pinte à dos citron et à l'ail confit. Ça, c'est une cuisine de caractère. Mais ce sont surtout les traditions de son terroir catalan que tient à nous faire partager Alain. Tu n'as pas perdu la main sur les sauces, ça ? S'il y a des sourires, c'est qu'on est bon. Tu perds. Pour commencer, Alain, maître cuisinier de France depuis 2012, désosse la star de la recette, la pentade. On va saisonner de chaque côté, sel, poivre. Alors, on va saisir la volaille d'abord côté pot. Comme ça, ça se rétraque sur la chair. Ensuite, on va éviter les gousses d'ail. Depuis plus de 25 ans, Alain cuisine exclusivement les galinassées de Patrice. Il est éleveur et maraîcher à seulement 2 km à vol d'oiseau du restaurant. Ah, super. Salut Patrice. Salut. Salut. Ça va, toi aussi ? Ah oui, c'est beau, ça va ? Ça va ? Extra. Extra. Comme d'habitude. Voilà, donc. Elles sont bien lardées. Elles sont grosses. Elles font plus de 2 kg chacune. Ces pentades sont bichonnées sur l'exploitation où elles sont libres comme l'air. Les pentades, c'est des petits avions de chasse. Ça court. Ouf. C'est terrible. Mais c'est super beau à voir. On a la chance que les pentades, ça vient du pays chaud. On a un beau terroir par notre ensoleillement et elles craignent très très peu le chaud, les pentades. Retour en cuisine où Alain nous fait maintenant découvrir une spécialité catalane atypique. Bon, maintenant, une fois que c'est saisi, bien coloré, une fois qu'on a rajouté un petit peu cette garniture en moitié, on m'a déglacé avec le rancio. Le rancio, c'est un dengue optimatif à laquelle il vieillit ses années barriques. Et dans la cuisine catalane, on utilise beaucoup de rancio dans les civés, dans les sautés. Voilà. Si le terme espagnol signifie rance, il désigne surtout les années de vieillissement de ce vin. À la maison, vous pouvez utiliser un vin cuit. Ce rancio va donner le goût à cette sauce puisque c'est un vin cro-versoie, la noix, l'orange confite aussi. Donc tous ces arômes rentrent vraiment dans cette recette puisqu'on va rajouter les agrumes. C'est une cuisine un petit peu particulière parce qu'il faut vraiment savoir doser entre le sucré et le salé. Après avoir vadrouillé dans les cuisines de France, c'est finalement sur ces terres que notre catalan a posé son tablier. Je suis revenu à mes origines, donc à l'huile d'olive, à l'ail et à la cuisine catalane. Et le restaurant, c'est l'ancienne volière du château du Parc-du-Cup. A l'époque, il y avait des volailles, ça rejoint d'autres plats d'aujourd'hui. Mais ça, il y a 150 ans arrière. Aujourd'hui, c'est un restaurant depuis 35 ans. Place maintenant aux premiers artichauts du Roussillon. Et là, on va tourner les artichauts accrus. Voilà, c'est les petits violets. Le printemps, c'est le renouveau. Donc on sort des cuissons longues pour arriver à quelque chose d'un peu plus frais. Cultivés dans le sud de la France depuis le XVIIe siècle, date de leur importation d'Italie, ils ont obtenu l'indication géographique protégée en 2015. L'artichaut, on va pouvoir le couper en quartier pour le rajouter dans l'africassée de peintable. Alors, avec les carcasses, j'ai réalisé un fond de volaille. On va le filtrer, on va rajouter à l'africassée. Notre chef ajoute un bouquet garni, mais pas seulement pour relever son plat. On peut mettre quelques feuilles de laurier. En fait, ça ne donne pas de goût, ça facilite la digestion. C'est pour ça qu'on en retrouve souvent dans tous les civils. Bon, maintenant, on va faire l'apicade. L'élément de liaison de nombreux plats de la cuisine catalane. Des fruits secs, des tranches de pain grillé à l'huile d'olive, de l'ail confit, du miel, des herbes et du foie de volaille. Le tout pilé au mortier. Alors, l'apicade, c'est un terme qui veut dire plus ou moins écrasé. Et on rajoute l'orantio. Voilà, tous les arômes sont là. Donc, au bout de 45 minutes, on va récupérer le jus de cuisson et passer à la liaison avec l'apicade. Dernier coup de mixeur et l'africacé est prête à révéler ses arômes sucrés salés et à réveiller nos papilles en ce début de printemps. Et merci Alain pour cette bonne recette printanière qui est déjà en ligne sur notre plateforme France.tv. Dès le retour du printemps, elles reviennent dans nos assiettes. Ce sont les salades, feuilles de chêne, sucrine, batavia avec plus de 2000 variétés existantes dans le monde. La salade est le quatrième légume le plus consommé en France. Et aujourd'hui, grâce à Camille Kelloux, vous allez apprendre à les sublimer en plus. Quand les beaux jours arrivent, elles reprennent vraiment leur place dans nos assiettes. La salade, ça annonce effectivement le beau temps, donc le sourire qui revient, le moral, voilà. Je t'en mange tous les jours. Oui. Eté comme l'hiver, parce que j'aime beaucoup la salade. Pour moi, c'est la salade de Gascogne avec le gésier, le maghré, le foie gras, avec le petit verre de rosée qui va bien avec. Verre de rosée ou non, les Français sont fous de salade. Nous en consommons plus de 5 kilos par personne chaque année. Et puis c'est bien, on fait travailler aussi nos producteurs locaux, donc voilà, je pense que c'est positif pour tout le monde. Tout près de Bordeaux, Laura les cultive grâce à l'aide, vous allez voir, de 2000 truites. Et le résultat est au rendez-vous. Très bonne, je l'ai goûté. Justement, pour commencer, oublions la salade César. Le chef Maxime Roussari casse les codes et nous propose deux recettes originales. Première idée. Donc c'est le printemps, aujourd'hui on va utiliser les magnifiques salades de Laura et on va travailler la sucrine. Donc, les sucrines qui sont ici, bien charnues, avec les feuilles bien fermes et bien vertes. Il la poche, 30 secondes dans de l'eau bouillante salée. Il ne faut pas avoir peur de cuire la salade. On peut la manger en embeurré comme on travaille un chou. On peut la manger cuite, en crémeux, en blanchie, en poêlée, en grillée. Autant de salades que de façon de les manger. Puis il l'enroule comme un bonbon dans du film alimentaire pour lui redonner une jolie forme avant de la passer quelques minutes sur le barbecue. Ce qui est important là, c'est qu'on lui amène un petit goût de grillé pour changer, tout simplement, comme si c'était un morceau de viande. Enfin, pour lui apporter un peu plus de gourmandise. Qu'on va arroser avec notre réduction d'agrumes. Je dis ça, c'est beau, ça. Beau lacage, bien glacé, bien joli. Pourquoi j'aime la salade ? Parce que c'est un produit que j'ai mangé depuis tout petit, que cultivaient mes grands-parents, tout simplement. Donc, des petits, je suis allé dans le jardin, les cueillir et les manger, tout simplement. Donc, c'est dans mon éducation et dans ma nourriture depuis tout petit. La salade est loin d'être seulement un accompagnement. En voici la preuve, avec cette sucrine rôtie et un peu de truite fumée. Avant la deuxième idée, nous avons donc rendez-vous avec Laura. Donc là, on a des petites sucrines. Là, on a du cresson. Ici, on va avoir de la batavia. On a deux bacs de batavia parce que figurez-vous que c'est la salade préférée des Français. De la feuille de chêne rouge. En face, on a sa petite sœur, la blonde. Donc là, on va prendre notre petit plant. Et on va venir remplir, en fait, le radeau. Et c'est vraiment le petit plant qui va devenir la sucrine qu'on a vue. Et en plus, on a sorti son t-shirt à la couleur des salades. Dans ces 5000 mètres carrés de serre, 24 degrés au thermomètre. Idéal pour les salades qui ne poussent pas dans la terre, mais dans l'eau, sur des radeaux. Ici, on fait de la culture en aquaponie. Donc c'est la contraction d'aquaculture et d'hydroponie. On va élever des poissons, en l'occurrence des truites arc-en-ciel, dont on va récupérer les déjections pour apporter la solution nutritive pour arriver à des plantes comme celle-ci. En aquaponie, la principale économie, elle va être sur l'eau. On va économiser jusqu'à 90% puisque l'eau, en fait, elle tourne sur elle-même tout le temps. Les poissons enrichissent l'eau de nutriments qui nourrissent les plantes qui, à leur tour, assainissent l'eau des poissons. Une méthode millénaire, très vertueuse, grâce à laquelle Laura cultive 60 tonnes de légumes feuilles par an. Alors vous avez dû voir quelque chose qui est un petit peu surprenant, c'est qu'on voit tout le système racinaire de cette salade. Donc déjà, on a un peu impressionné. Et nous, on fait ce qu'on appelle des salades vivantes. Une salade vivante, qu'est-ce que c'est ? C'est une salade qu'on va commercialiser avec ses racines. Pour le consommateur, c'est tout bénef, puisque derrière, il va pouvoir la mettre dans un verre d'eau chez lui et la garder jusqu'à 7 jours dans sa cuisine. Depuis 2019, cette ancienne directrice commerciale a créé avec 4 associés cette ferme d'un nouveau genre. Ce qui m'a séduit, j'étais dans le e-commerce avant et j'ai toujours eu une appétence pour la gastronomie et le plaisir culinaire, on va dire. Et l'idée de redonner du sens à ce qu'on fait au quotidien pour produire une alimentation qui soit durable, locale, ça faisait vraiment sens. Et voilà, j'ai découvert en fait un univers que je connaissais très peu, très mal. Et c'est génial. Après la sucrine, le chef nous propose cette fois de travailler la laitue en crème. Il commence par émincer son cœur. Là, on va les faire revenir dans un petit peu de beurre et un petit peu d'huile. Pourquoi un petit peu d'huile ? C'est pour que le beurre ne brûle pas. Là, pour cuire la laitue, j'assaisonne qu'à la fin pour que ça ne rentre pas à l'eau de végétation, on appelle ça. Certaines qui amènent de l'amertume, d'autres de la sucrosité. Là, en l'occurrence, la laitue amène une jolie couleur qui a un côté herbacé, forcément. Mais herbacé d'un point de vue plus doux, plus rond. Il ajoute un peu de crème, 5 minutes de cuisson et après avoir mixé... On obtient une jolie crème de laitue, bien lisse, ni trop liquide, ni trop épaisse. Et ça va être notre base de l'assiette. Le chef l'accompagne d'un filet de mackereaux cuit au barbecue, une sauce vierge à base d'huile, d'ail et de fines herbes. Et le tour est joué. C'est hyper bon. C'est pas à la portée de tout le monde de sublimer de cette façon-là, mais c'est hyper gratifiant de voir que le travail qu'on fait derrière atterrit aussi comme ça. Ça va, j'ai bien travaillé ? Ouais, ça va, franchement. Et on part maintenant découvrir l'un des endroits les plus calmes de France, c'est le plateau de Millevaches. Sept habitants au kilomètre carré. Oui, ce territoire qui se trouve entre Limoges et Clermont-Ferrand est le moins peuplé de France. Situé à 976 m d'altitude, le plateau de Millevaches est un lieu unique où la nature offre des paysages complètement incroyables au printemps. Marjorie Lequet s'est offert une grande bouffée d'oxygène. Ça lui a fait du bien. Aujourd'hui, nous vous offrons un grand bol d'air puits. Ici, on a tout, on manque de rien. On a le calme aussi, la sérénité. La nuit, on a les étoiles comme on les voit nulle part ailleurs. Ici, sur le plateau de Millevaches, on a à peu près tout. Nous sommes sur le plateau de Millevaches, contrefort septentrional du massif central, Lové entre Limoges et Clermont-Ferrand. Alors, c'est plateau de Millevaches parce que ça vient des Millebats, ce qui veut dire les Millesources. Durant deux jours, découvrons ce territoire hors du commun aux trésors historiques et écologiques rares et préservés. On dit qu'on est le château d'eau de la France, mais en fait, au moins, tout l'ouest, sud-ouest de la France, les grandes rivières naissent ici. Ici, les nouvelles générations sont prêtes à faire vivre leur terre à leur manière. C'est très valorisant. On se dit quand même qu'on nourrit le monde. Du moins, on essaye de nourrir la France. Et c'est quand même, avec les contraintes qu'on a, si t'es pas passionné, tu peux pas le faire. Et les savoir-faire des femmes et des hommes font écho à la beauté des lieux. Quand on se pose là, qu'on regarde le cadre où on travaille et où on vit, ça va, on est quand même bien. Faut reconnaître, on est fiers. On est fiers. Soyez les bienvenus dans un petit coin de paradis. Pour nous faire découvrir les trésors du plateau de Millevaches, voici Jérémy, passionné de sport et de grands espaces, et amoureux, fous de cette montagne. Le plateau de Millevaches, c'est vraiment un terrain de jeu pour moi, pour faire du kayak notamment et surtout, mais aussi du VTT, de la rando. On fait pas mal de trails ici. Enfin, on a un stade, j'allais dire, à ciel ouvert sur le plateau de Millevaches. On peut voir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de forêts sur le plateau de Millevaches. Ça n'a pas toujours été le cas. Le plateau de Millevaches, à la base, c'était des landes et des bruyères. Et c'était une volonté, il y a un peu plus d'un siècle, d'un homme à la base, Marius Vaseil, qui a proposé de planter de la forêt pour en faire une économie locale, une économie forestière. C'est pour ça qu'on a beaucoup de résineux ici, sur le plateau. Après des études de journalisme, Jérémy est revenu sur cette terre qu'il a vu naître et grandir. Il y a une chaleur humaine, on n'est pas nombreux sur le plateau de Millevaches. Il y a 7 habitants au kilomètre carré. Il est l'un des plus faibles du territoire français. Donc on est tranquille ici. On croise pas grand monde. On se connaît un peu tous, de près ou de loin. Et du coup, on garde des attaches familiales ou amicales. En tout cas, on y revient toujours sur le plateau de Millevaches. Et c'est au Mont Bessou, point culminant du Limousin, avec ses 976 mètres d'altitude, qu'il nous a donné rendez-vous. La tempête a balayé cette prairie qu'il y a devant nous, juste ici, et a ouvert cette vue assez incroyable sur la Haute-Corrhese et sur les monts d'Auvergne, un petit peu plus loin. C'est avec le bois des arbres arrachés par les vents violents de la tempête de 99 que cette tour de 24 mètres a été érigée, permettant au Mont Bessou d'atteindre de façon symbolique les 1000 mètres, un point de vue imprenable sur le plateau et ses richesses, parfois insolites. Et bonjour ! Ça va, Jérémy ? Ça va, et toi, Denis ? Ça forme ? Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Ben écoute, on fignole un petit peu, tu vois, c'est une maison qu'on vient de terminer. Ouais. Denis est chaumier et charpentier. C'est mon père qui est à la base du village de Chaumière de Variera et donc maintenant, c'est moi qui ai pris la suite. Donc pour finir, lui, il a commencé le village. Moi, il faut que je la termine. Ben ça, c'est fait un peu par hasard. Mon père, il a commencé à restaurer le fournil, la maison qui est la première du village. C'était en 63 et comme cette ruine était couverte en paille de seigle, il s'est dit tiens, ça serait marrant de le refaire à l'identique. Et avec un papy du village d'à côté, ben ils ont dit on va le refaire. Donc le papy a appris à mon père à couvrir. Avec le premier toit de chaume, le succès est immédiat et les commandes affluent. Maurice Gorce lâche son emploi de l'époque et se reconvertit comme chaumier. Il transmet alors à son fils son savoir-fait. C'est pas que ça me plaisait, mais à un moment, il faut bien gagner sa vie. Mon père me faisait travailler de bon départ, forcément, à mon avis. Même pas du tout d'ailleurs. Et puis voilà, à un moment, je savais faire ça, donc j'ai toujours fait que ça. C'est quand même assez peu courant. Et ensuite, tous les gens qui viennent visiter ce village ailleurs, ils sont contents de voir notre travail et ils nous posent des questions. On est quand même fiers de ce qu'on fait. Donc c'est ça qui est valorisant. C'est toujours surprenant, même moi qui viens depuis des années, on est toujours émerveillés par ce village et on l'a vu évoluer et aussi depuis 20 ans que je viens là, on l'a vu ça grandir et ça continue encore aujourd'hui. Donc c'est chouette. On est bien, on est au coeur du plateau. Il fait bon vivre à Varieras. Mais Denis ne chôme pas car Varieras se compose aujourd'hui de 78 bâtisses. Et ce village, quand on est revenu ici dans les années 70, il y avait 5 habitants dont la moyenne d'âge était de 70 ans. Là, maintenant, on est une cinquantaine avec des jeunes enfants en bas âge et tout. Donc on fait des activités ensemble et puis voilà, et puis on trouve toujours un petit bâtiment à faire. Donc c'est ça qui est sympa aussi, quoi. Et outre l'aspect esthétique indéniable qui ferait palir d'envie Astérix, les chaumières ont bien des atouts. C'est parfaitement étanche. Contrairement à beaucoup d'autres couvertures où il faut des sous-toitures et tout, nous, on n'en a pas besoin. Il y a une grosse isolation thermique. Ça équivaut déjà à une couche de 10 à 12 cm de laine de verre. C'est très costaud. Il peut tomber la grêle dessus. Ça pose pas de souci non plus. C'est pas plus cher. C'est à peu près équivalent. Isolant, modulable et économique, ces roseaux sont aussi écologiques. Là, on est sur des matériaux. Ça sort du marais, ça vient de Camargue, c'est coupé, c'est mis dans un camion et c'est posé directement. Donc là, il n'y a vraiment aucun produit, rien. Là, on ne peut pas faire plus bio que ça, c'est sûr. À quelques kilomètres de là, à Mémac, c'est un autre savoir-faire qui se perpétue. Salut, Orianne. Bonjour. Ça va ? Oui, et toi ? Oui, ça va. Alors, c'est la pleine période d'agnolage, là ? Oui, on en a eu deux. Donc là, ils ont quelques heures. C'est ça. OK, OK. C'est quelle race, du coup, là ? Du coup, c'est race limousine. D'accord. Donc là, c'est les derniers, finalement, là, qui naissent ? Normalement, oui. Normalement, c'est les derniers. C'est les derniers. Si tout va bien. C'est ça. À tout juste 21 ans, Orianne a choisi de suivre les traces de ses aïeux en étant la quatrième génération à s'installer comme éleveuse de brebis et de vaches de race limousine. Ça m'a toujours plu. J'ai appris à marcher dans le couloir d'Astabu. Donc j'ai toujours été baignée dedans. Et ce métier difficile, rien n'aurait pu l'en détourner. Moi, j'ai plein de copains qui s'installent aussi. Tout le monde nous disait oui, mais c'est dur. Moi, particulièrement, parce que je suis une fille. Mais après, une fille, ça s'adapte comme un homme. S'adapter, c'est ce qu'Orianne fait au gré des saisons. Ah bah, on a tout. De la neige, du soleil et de la pluie. On a des années où il y a vraiment de la sécheresse. D'autres années où il va pleuvoir. Ça change tous les ans. On sait pas trop ce qui nous attend. Alors les pipettes. La jeune femme a choisi aussi de bouleverser les traditions en élevant quelques vaches au braque, race atypique, sur le plateau. C'est la petite révolution, oui, parce qu'avant, ça n'était que des limousines. De toute façon, on est sur le plateau de l'ivage avec des limousines. Mais moi, j'ai voulu changer. La vache en elle-même, c'est une vache qui m'a toujours plu parce qu'elle est rustique. Elle se plaît où c'est qu'elle est. En plus, elle est très jolie. Et si aujourd'hui, l'exploitation est certifiée HVE, haute valeur environnementale, ce n'est pas un hasard. Dans toutes les exploitations, avant, c'était beaucoup les pesticides. On en mettait à gogo. Après, moi, je ne suis pas écolo dur, dur, quoi. Mais il faut quand même faire attention, quoi. Le protéger, le valoriser, voilà ce qui fait vibrer le cœur des habitants du plateau de Millevaches. Demain, avec Jérémy, nous poursuivrons au fil de l'eau pour découvrir un peu plus celui que l'on appelle aussi le château d'eau de la France. Chaque rivière est différente et c'est toujours un plaisir d'aller naviguer dessus. Les paysages sont uniques ici. Variété de décors dans Météo à la carte. Après la terre, la mer, on part dans le Cotentin. où Bénédicte réalise des cartes marines en bois. Un moyen pour lui d'allier ses deux passions, celle du bois et celle de la navigation. Pour un résultat parfait, il joue sur les couleurs, les contrastes ainsi que les nuances. Ses créations sont de véritables objets de décoration. Non, pas de déclaration comme l'a constaté Maëva de Froyen. Depuis des millénaires, elles permettent aux marins de rallier les continents, d'aller pêcher en toute sécurité ou d'explorer les océans. Les cartes marines se devaient d'être ultra précises et le plus renseignées possible aussi parce qu'il y avait quand même des vies en jeu. Bénédicte a 33 ans. Il est charpentier marine et amoureux de sports nautiques. Son temps libre, il le consacre à son autre passion, le travail du bois. Il fabrique des cartes marines inspirées de sa région, la Normandie. Pour les cartes, c'est parfait parce que c'est très découpé. Il y a plein de reliefs, des petites pointes de rochers en mer qui permettent de faire des cartes vraiment sympas avec beaucoup de détails, beaucoup d'histoires aussi. Il nous a ouvert les portes de son atelier à Valogne, à 20 km de Cherbourg pour un voyage entre terre et mer. Le travail de Bénédicte commence toujours par une balade en bord de mer. Au pied d'un arc-en-ciel apparu entre les gouttes, il se met à l'oeuvre. Là, on est pas mal. Il manque quelques degrés, mais ça va. Alors, on est au bout de la pointe du Cap-Lévis sur la commune de Fermantville et on est donc une des dernières pointes avant l'Angleterre au bout du Cotentin. Alors, j'aime bien les cartes assez réalistes d'un point de vue couleur et ça me permet vraiment d'avoir une palette de couleurs qui varient en fonction des endroits et qui varient aussi en fonction des demandes, des saisons et pour avoir des cartes uniques à chaque fois. Je ne ferai pas les mêmes cartes en hiver ou en été. Les couleurs varient beaucoup, donc je m'adapte vraiment aux couleurs du moment de la réalisation. C'est en se promenant sur les chemins de sa région que Bénédicte décide de se lancer dans l'artisanat. C'est une des plus belles régions. Dans le Cotentin, on a toujours une plage abritée, une un peu moins, une côte ensoleillée et peut-être une autre un peu plus pluvieuse. Il y a quelques averses de temps en temps mais ça reste acceptable. Alors, j'ai toujours eu des cartes marines dans ma chambre au-dessus de mon bureau, une carte marine du Cotentin et c'est vrai que je commençais à la connaître par cœur et puis au fur et à mesure j'en ai acheté d'autres et à force de les regarder je me suis dit peut-être essayer de les graver sur du bois pour donner du relief à cette carte. Dans son atelier, Bénédicte peint et sculpte ce qu'il a vu. Donc là, pour le fond de carte, c'est un contreplaqué classique. Ça permet d'avoir une carte qui ne se déforme pas avec le temps. Le bois subit beaucoup les variations de l'hygrométrie donc même pour du contreplaqué, il ne faut pas le stocker dans un endroit humide ce qui n'est pas forcément facile par ici. C'est cette étape qui plaît le plus à Bénédicte, celle où il est en contact du bois. Donc ça, c'est la partie île. Donc c'est une petite île du Pacifique assez montagneuse. Donc pour celle-là, j'ai choisi de mettre plus de reliefs sur la terre que sur la mer. Je me concentre plus sur la partie île avec ses différents reliefs, ses montagnes et ses petits canyons. Donc je l'ai sculpté dans du bois et là, je vais terminer le ponçage et puis la finition pour qu'on voit bien les petits détails de l'île. L'artiste pense ses cartes comme des puzzles. Dans son bureau, certaines attendent d'être assemblées. Alors c'est le Cap de la Hague, donc toujours dans le Côte-Tentin. C'est une zone aussi avec une côte très rocailleuse, beaucoup de petits reliefs et des grandes falaises sur la côte, donc avec un trait de mer très découpé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est coller les pièces une à une sur cette base pour venir faire un empilement de pièces. C'est satisfaisant, c'est long, c'est minutieux, il y a beaucoup de petites pièces, mais ouais, c'est intéressant. Avec ses cartes, Bénédicte fait de la géographie mais aussi de l'histoire. Alors ça, c'est une que je viens de terminer, toujours la mer de la Manche, donc avec le Cotentin comme on reconnaît ici et du coup, les plages du débarquement qui commencent à Huita Beach ici jusqu'à Sword Beach avant Wistreham et puis on voit vraiment toute la côte normande qui a servi pour le débarquement, donc l'arrivée des troupes alliées dans toutes les petites villes du Calvados et de la Manche. Le vrai plaisir, c'est de voir le travail terminé, mais c'est vrai que ça laisse quelques heures d'imagination pour essayer d'anticiper un peu le résultat et quand c'est fini, c'est vraiment sympa. Bénédicte sait qu'il n'a pas fini d'écumer mers et océans en quête de nouvelles cartes à sculpter. Et on passe d'un littoral à l'autre après le Cotentin, direction Marseille dans les Bouches-du-Rhône où ce début de printemps est particulièrement ensoleillé. On vous emmène tout de suite découvrir deux des quartiers les plus emblématiques de la ville, accent chantant garanti. Nous sommes dans la deuxième ville de France, Marseille. Bercée par son soleil et son mistral, elle abrite 111 quartiers. Nous vous emmenons à la découverte de deux d'entre eux, à la rencontre de ceux qui en sont tombés amoureux fous. C'est un petit village en plein cœur de Marseille. On est dans un endroit un petit peu à part. À deux kilomètres du Vieux-Port, un petit village au cœur de Marseille se dessine. Nous sommes au Vallon des Hauts. Seulement quelques chanceux y vivent et y travaillent. Voici Malik. Il connaît tout le monde ici. Né à Marseille, il s'est installé dans le Vallon des Hauts il y a 34 ans après avoir eu un vrai coup de cœur pour le quartier. Tout le monde se connaît, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est amin. parce qu'ici, c'est comme une histoire de panier. Une histoire que si les familles se sont disputées il y a 50 ans en arrière ou 100 ans en arrière, c'est vrai, ça existe. Donc il y a des gens des fois qui ne se parlent pas. Les 90% des gens qui habitaient ici c'était des pêcheurs. Et c'est sûr qu'au début, quand vous m'habitez là, ils ont l'impression que vous leur voulez un morceau de paradis avec de la patience et après ils s'habituent à vous et ça va, ça se passe bien. Aujourd'hui, il profite sereinement de la merveilleuse vue depuis sa maison. Il est également aux premières loges quand le Mistral se lève et ce, 80 jours en moyenne chaque année dans la cité fosséenne. Les arches du pôle, ça fait un bel entonnoir et on sent bien le Mistral. Ce qui est impressionnant ici, c'est ce qui est là devant du laver. C'est la mer qui se soulève par en dessous et c'était assez impressionnant. On pourrait confondre les rues qui sont là-bas avec la mer. Aujourd'hui, le temps est un peu couvert mais ça n'empêche pas Malik d'aller se promener sur le petit port pour rencontrer les habitués. Salut Malik ! Salut Emiliate ! Parmi eux, Maël et Daphné, deux jeunes lyonnaises arrivées ici il y a 14 ans et qui savourent la qualité de vie du vallon. On a quand même la mer juste à côté de nous. Ce qui est génial c'est que t'es en plein centre-ville et en même temps t'as l'impression d'être dans un village trop mignon avec des petits respos et une vraie authenticité dans ce quartier. Et puis effectivement toute la solidarité qu'on peut trouver dans des petits lieux on n'a pas du tout l'impression d'être dans une grande ville tout en étant à 15 minutes à pied du Vieux-Port. Un peu plus loin on rencontre les vallonnés de Souches à un endroit stratégique du petit port surnommé le banc des fainéants. Si on veut avoir des nouvelles vallons c'est là qu'il faut s'arrêter. Après nous on n'est pas trop admis parce qu'on est trop jeunes encore pour eux. On n'est pas encore vraiment des fainéants parce que les fainéants on dépend c'est quand même des retraités. Qu'à terre de Mistral on ne se croirait à la campagne. Eh oui. C'est le banc des fainéants. Non ici ils sont à la brille quand il y a le soleil ils sont au soleil ils ont la belle vie ils voyaient passer tout le monde. Qu'est-ce que tu veux faire encore ? ça fait depuis 1944 que j'habite là je suis le plus gros fainéant du quartier. Tout le monde de Marseille va le savoir. La pêche a une place toute particulière dans le cœur des vallonnés. A l'origine le vallon des eaux fêtait un port de pêche actif. Petit à petit les touristes ont remplacé les pêcheurs. Ils ne sont plus que trois à perpétuer cette tradition. Parmi eux Anthony le plus jeune d'entre eux. Il faisait un peu mauvais temps mais il y avait de la grosse houle on n'a pas trop pêché on a pêché des sols quelques turbos et là c'est les trois crabes qui nous restent les trois esquinades on part entre 4h et 4h30 du matin après on rentre on va au vieux port et je donne le poisson à ma mère et elle vend le poisson sur le quai des Belges. Anthony est le fils d'un ancien pêcheur du vallon il y habite et y travaille c'est un véritable enfant du cru. Moi j'habite ici je suis né ici tout le monde se connait tout le monde se parle donc c'est depuis mon arrière-grand-père tout ça il y a tout le monde qui a été ici je fais la pêche de famille pour l'instant je n'envisage pas de partir j'ai grand-midi donc il y a tout qui me plaît Alexandre lui aussi fait partie des gens qui font vivre le vallon depuis trois générations sa famille tient un restaurant sur le port il est conscient de cette chance immense le matin en arrivant quand vous avez ce cadre là c'est assez agréable la saison que je préfère c'est le printemps parce que il n'y a encore il n'y a encore pas trop de monde le climat commence à être clément ça veut dire qu'on peut veiller tard le soir le matin bonheur on est au calme on peut prendre le café dehors c'est un moment très agréable dans son restaurant on sert évidemment le plat emblématique de Marseille la bouillabaisse c'est Sébastien chef cuisinier qui nous fait découvrir cette spécialité aux saveurs méditerranéennes alors la bouillabaisse c'est un plat de poissons qui sont pochés dans un bouillon à base de safran et de légumes on le fait cuire à peu près 3-4 heures et on le passe et après on fait cuire les poissons dedans qui sont le chapon ou la rascasse le rouge et gondin qu'on appelle à Marseille on appelle ça la galinette la vive du kong et du turbo c'est un plat convivial c'est un plat que vous pouvez partager en famille entre amis c'est ce qui fait un peu l'esprit de Marseille et cet esprit marseillais on le retrouve partout même à l'extrémité de la ville ce quartier à l'entrée du parc national des Calanques sonne comme un plaidoyer pour la bonne humeur et la joie de vivre nous sommes au goud ici on y venait d'abord en vacances comme Camille mon père avait le bateau au vieux port j'étais tout petit et on descendait la glacière des chaises des matalas on mettait tout sur le bateau pour passer trois mois au goud parce qu'avant les vacances c'était trois mois mon père il a pris la banaste la banaste c'est le panier pour mettre le poisson on a mis un moloton on m'a mis dedans dans le bateau j'ai fait le voyage j'ai dormi tout le long donc je suis monté ici j'avais un mois et 20 jours les goudes ont toujours été un village de vacances depuis la fin du 19ème siècle au moment de l'apparition des premiers congés les riches marseillais s'installèrent à Cassis Bandole ou la Ciota là où l'absence de vent permettait au pain maritime de pousser au goudes en revanche les reliefs étaient pelés mais le foncier était plus accessible pour les familles modestes c'est installé ici les mecs qui ont copié les habitus des rupins parce que c'était donné ils ont construit le cabanon avec quelques parpaings des pierres des pierres qui étaient tirées dans la carrière là-bas Camille habite toujours dans l'une de ses habitations face au port les volets bleus souvent rudimentaires les cabanons se sont améliorés au fur et à mesure du temps on sait désormais se protéger du froid en hiver et de la chaleur en été il n'y a qu'un élément qu'il faut être capable d'affronter tout au long de l'année le Mistral c'est l'endroit le plus ventreux de Marseille le Mistral il vient de l'ouest au nord-ouest et donc il rentre directement là-dedans et à la pointe il paraît qu'il y a une végétation comme au sommet du mont Ventoux ce vent c'est le compagnon de route de Jean et Alain tous les deux adorent le quartier depuis toujours malgré ses contraintes climatiques là il y avait le cabanon de mon père d'ailleurs mon père est venu là un été ça lui a plu c'était en 1951 celui qui n'est pas habitué au vent il peut être amené à quitter les gouls après y avoir vécu pendant quelque temps sans période de vent parce qu'il se dit c'est pas possible je peux pas rester comme en général ce sont des vents froids l'hiver l'été c'est bien ça rafraîchit Jean est géologue à la retraite ce qui lui permet de laisser libre cours à son autre passion la sculpture la météo joue un rôle essentiel sur ses créations le vent la pluie et le soleil patine sa matière première le vent plus les embrouilles tout rouille vous laissez un tout sur la table vous rentrez le soir il est déjà rouillé dans un théâtre du quartier de la Madrague juste à côté des goudes il expose ses oeuvres je travaille sur des coups de coeur lors de cheminement lors de promenades de vagabondage au bord de mer bien sûr pour ça que j'ai fait un totem à partir d'un bois que j'ai récupéré au bord de mer le loup provient également d'un élément de bateau qui a été insumé c'est un clin d'oeil je vais l'appeler le loup de mer ce sont des éléments qui ont été corrodés par les embruns ce qui est important pour moi c'est que l'objet initial disparaisse la mer lui restitue tout ce dont il a besoin et c'est aux goudes qu'il déniche une partie de ses futures oeuvres et plus précisément aux cap-croisettes c'est le bout du bout des goudes on regarde pour faire tes sculptures c'est pas mal moi j'aime ce qui est rouillé ancien pour qu'il y ait une usure du temps ici tout se patine à une vitesse record le relief déchiqueté associé à la proximité des rochers crée des couloirs de vent tout le paysage et sculpté par les éléments c'est souvent d'une exceptionnelle beauté et c'est parfois effrayant surtout quand Jean venait s'y promener petit avec son papa les soirs de pleine lune on imagine le gamin qui a 4 ans qui vient la nuit ici avec son père et qui a très peur parce qu'il voit cette espèce de masse blanche la lune qui reflète sur l'eau surtout si ton père te raconte une histoire là dessus esprit pour te faire peur ah c'est marseillais ils vous font vivre des aventures rien qu'avec quelques mots et leur accent chantant si vous rêvez de soleil et de bonne humeur partez donc à la découverte de la cité phocéenne et à 13h32 on part dans le Maine-et-Loire où Florian est un passionné de pêche à la mouche il profite donc du début du printemps pour aller taquiner le goujon et pour s'assurer une pêche miraculeuse il fabrique lui-même ses appâts il a d'ailleurs entraîné Pierre-Hugues Frémy dans son activité favorite la saison de la pêche ayant tout juste repris Météo à la carte vous plonge dans cet univers ô combien paisible en compagnie de Florian plus qu'un simple pêcheur à la mouche cet amoureux de la nature est le spécialiste français de la conception des mouches un artisan paysan imitant à la perfection ces insectes dont les poissons raffolent mes parents m'avaient interdit d'aller à la chasse pour être sûr que j'arrive à faire des études et ce qu'ils avaient oublié c'est que j'allais à la pêche et ça a pris le dessus sur beaucoup d'autres choses nous sommes à la Breille-les-Pins près de Saumur du soleil et un peu de vent le temps est idéal pour aller taquiner le poisson au beau milieu de ce lac l'un des plans d'eau préférés de Florian c'est forcément un plaisir quand on est passionné de pêche d'être à l'extérieur je pense qu'il pourrait être contrarian c'est un beau lac au milieu forestier et avec des eaux oh il y a des canards avec des eaux très claires donc quand on a un soleil bien brillant comme aujourd'hui les poissons recherchent les zones d'ombre ils n'aiment pas en pleine journée ont été exposés en plein soleil et même si au sortir de l'hiver les brochets, perches et cardons ne sont pas encore très actifs le plaisir de pouvoir les leurrer reste intact pour notre pêcheur que ce soit avec ses mouches classiques ou ses streamers donc les streamers vous voyez là c'est pas les mouches classiques là il y a du poil de la plume des matériaux synthétiques brillants et c'est censé imiter un poisson il y a une chose à la météo qui est ultra important pour les poissons c'est les pressions barométriques donc quand la pression barométrique est en hausse les poissons auront tendance à être plus actifs et à chasser plus près de la surface attention à vos oreilles malgré son geste sûr aujourd'hui Florian n'a pas fait mouche mais qu'à cela ne tienne s'il va sur l'eau c'est aussi en tant qu'observateur vous voyez là sur l'eau en ce moment il y a une éclosion de chironome ça c'est un insecte qui est en train d'émerger car la nature et les insectes sont la base du travail de ce monteur de mouches qui une fois de retour chez lui doit les reproduire le plus fidèlement possible aujourd'hui au milieu des plumes et des mouches Florian s'attaque au premier insecte apparaissant au mois de mars la brune de mars donc la tonalité de l'insecte elle est assez foncée donc je démarre avec un fil marron les plumes par dos je prends quelques fibres comme ça qui vont me servir à faire les cercles je vais mettre un deuxième fil donc je forme le corps de l'insecte un travail d'une extrême minutie qu'il maîtrise depuis bien longtemps car à l'âge de 10 ans déjà initié à la pêche par ses grands-parents Florian fabriquait ses premières mouches j'étais tout jeune je trouvais ça extraordinaire d'arriver à leurrer les poissons avec une façon d'agencer trois bouts de fil et deux bouts de plumes car oui pour faire des mouches il faut non pas des moutons mais des coques en l'occurrence des coques de pêche du limousin et des pardos sur lesquels Florian prélève sa matière première l'intérêt de ces plumes là c'est qu'elles sont très piquetées elles aident à imiter parfaitement les ailes ou les cercles à queue de l'insecte vous voyez je viens d'arracher deux plumes le coq il souffre pas le martyr quoi ces coques là meurent de vieillesse ça serait un sacrilège de manger un pareil coque des plumes que Florian trie ne gardant que les meilleures couleur par couleur quant à notre fameuse brune de mars elle prend enfin forme sous les mains de notre artiste donc là j'ai mis une plume de perderie grise qui va être dans la tonalité de l'insecte alors pour solidifier pour éviter que ça se défasse on met une petite goutte de vernis sur le nœud voilà moi j'ai terminé et voilà le résultat les poissons devraient s'y méprendre ça c'est un gros modèle mais des fois on travaille sur 2 mm il faut en monter des milliers puis au bout d'un moment on a appris le coup de main une passion et une précision récompensées car aujourd'hui Florian est connu partout en France et dans le monde entier comme véritable concepteur de mouches à 62 printemps notre pêcheur ne compte plus ses créations ni les parties de pêche à son actif cet angevin n'est décidément pas prêt d'arrêter de leurrer les poissons quelque chose me dit que Météo à la carte va aiguiller votre journée maintenant ah oui avec le portrait de Benoît chez lui il fait toujours beau il habite dans le lot et il voue une véritable passion au début du 20e siècle il a d'ailleurs transformé l'exploitation familiale en musée à ciel ouvert 300 tracteurs, 2 roues en tous genres et véhicules militaires Maëva Defroyen a passé une journée inoubliable chanceuse elle est pas belle la vie Laïko ? et le bonheur il est où Laïko ? et bien il est au musée de Salviac voici un grand enfant au coeur aussi immense que son amour pour les véhicules d'antan il s'appelle Benoît Benoît le passionné c'est marqué sur mes sabots nous l'avons rencontré à Salviac un petit village du Lot il a transformé l'exploitation familiale en un incroyable musée moi j'adore ma tenue je suis habillé en 1900 tous les jours je partage ma passion de cette belle époque je fais des visites à la carte comme un météo à la carte ce musée c'est toute sa vie aidé par des bénévoles chaque jour quelle que soit la saison il prend le temps de remonter le temps j'ai appris tout simplement en écoutant les gens en écoutant les anciens quand une personne âgée décède c'est une bibliothèque qui brûle et si vous rêvez de découvrir ce musée un conseil prévoyez un week-end complet en Occitanie on a plus de 350 tracteurs les voitures les utilitaires les camions les véhicules militaires plus de 150 pièces on a plus de 200 de roues chez Benoît il y en a pour tous les goûts et quasiment tout fonctionne là je suis en train de préchauffer le tracteur je viens d'allumer le gaz et ce genre de tracteur on le démarrait au chalumeau temps de chauffe suivant la saison de 20 à 30 minutes ça c'est un tracteur des années 50 assez impressionnant le démarrage on est dans le bon sens on est bon sinon on se retrouve avec 5 marchandières et ces tracteurs à l'époque brûlaient tout aussi bien de l'huile de vidange l'huile de friture l'huile de colza moi ce que j'aime c'est qu'il y ait eu de la vie nos anciens se sont usés là dessus ça c'est de la mécanique et de la belle Benoît est passionné de mécanique depuis tout petit il en a d'ailleurs fait son métier bonjour Benoît ça va ? bonjour papa ça va ? j'arrange le vélo ? ouais je prépare pour la visiter guidée son père Georges ancien agriculteur se souvient bien de Benoît enfant quand j'avais 20-25 ans j'avais deux tracteurs mais après quand il est né lui à partir de 10-12 ans il avait la rage de sang c'est la passion plus que la passion je suis quand même fier de ce qu'il a fait mais cette folle histoire a commencé par un véhicule tout particulier il y a 32 ans Benoît a retrouvé le tracteur de son grand-père fabriqué en 1947 il l'a retrouvé chez un agriculteur moi je m'en suis servi quand j'avais 15-16 ans je fauchais avec ça à l'époque j'étais ému et j'ai pleuré je serais content qu'il soit là pour le voir tout ce que j'ai fait mais je pense que de là-haut il doit le voir tout le travail qu'on donne tous les jours et toute l'année au sein de ce musée parmi les autres pépites cette mythique citroën le passionné est assez maniaque ici une traction elle a été fabriquée de 1934 l'attraction à juillet 1957 et l'histoire qu'a cette voiture que Météo à la carte va savoir elle a été pendant la guerre emmurée dans un château pour pas que les allemands la prennent et après la guerre ils ont démoli le mur pour sortir la voiture et cette voiture c'est mon record j'ai mis 13 ans pour l'avoir une voiture dans un état impeccable grâce aussi au climat local dans le Quercie dans le Lot on a un super climat on a un hiver doux et on n'a pas vraiment l'effet de brouillard qui rentre dans les bâtiments quand on trouve des véhicules ils sont souvent dans les granges assez tempérés et c'est assez sain bien sûr et roule et pour Météo à la carte on va faire un tour avec et attention en sabot s'il vous plaît je fais du vélo en sabot donc je fais la voiture en sabot à l'attraction avant oui on dépasse 5 km heure d'ailleurs elle était très prisée pendant la guerre les bandits avaient ça les voleurs FFI BANZEI regardez 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 ça un peu cette voiture on est dans les années 30 regardez le confort c'est extraordinaire Benoît n'aurait jamais pu accomplir tout cela sans l'aide de ses proches et surtout des bénévoles qui travaillent avec lui au quotidien parmi eux Alain surnommé MacGyver tu as Néo Alain avec la torpedo je suis en train de nettoyer les bougies tu veux du sargent ou pas ? Alain s'est absolument tout réparé avec les moyens du bord il a tout appris en Afrique où il travaillait dans l'automobile quand il a appris l'existence de ce musée il n'a pas hésité à proposer son aide alors ça c'est une Peugeot 163B elle est du début des années 1920 regardez ça comme une montre c'est formidable cette mécanique vous avez vu cette voiture à 102 ans je suis content ça me donne la chair de poule bon après il faut être un peu fou tous les deux donc de temps en temps lui est quand même un excité et mort aussi si on n'est pas habité par la chose on ne peut pas continuer comme nous sommes tous les deux habités par la chose le musée va connaître encore de beaux jours heureux j'arrive Benoît j'en étais sûre bon il faut rester un petit peu avec moi s'il vous plaît Metteux à la carte vous présente maintenant Anne Alassane après avoir remporté un célèbre concours culinaire la jeune femme a réalisé son rêve ouvrir son propre restaurant et c'est donc justement dans ses cuisines qu'elle nous prépare un roulé de jambon farci à la viande une explosion de saveur c'est simple et voilà le bacon bombe n'hésitez pas à rejeter la fameuse sauce barbecue voilà la sauce se marie à merveille avec le goût du fumé de la viande c'est une explosion de saveur en bouche ce bacon bombe au menu aujourd'hui un roulé de jambon à la viande hachée il nous est préparé par Anne Alassane cette chef de 45 ans a remporté en 2010 la première édition d'une célèbre émission culinaire ouverte aux amateurs c'est une très belle expérience en même temps pour moi c'était une découverte totale du monde de la restauration professionnelle parce que j'étais totalement amateur et j'avais jamais appréhendé de pouvoir être un jour chef de cuisine elle a depuis réalisé son rêve et c'est sur la terrasse de son restaurant qu'elle va nous livrer les secrets d'une recette facile et gourmande tout droit venu des Etats-Unis le bacon bombe traditionnellement il est censé avoir la forme d'un ballon de baseball alors en limousin on joue pas au baseball donc ça c'est la version limousine du ballon de baseball américain direction Boisseul à 10 km au sud de Limoges sur le plateau du limousin pour une recette préparée avec de bons produits locaux du jambon de cochon cul noir de la viande hachée de bœuf et du cantal donc pour la recette je vais commencer par couper quelques tranches de pain je les mets dans un saladier et je vais les réhydrater avec mon lait ensuite je vais ajouter mon fromage là j'ai pris un cantal parce que j'aime bien le cantal à cuisson ça file bien la dose de fromage c'est vraiment en fonction de ce qu'on aime moi j'en mets beaucoup parce que j'aime bien le côté gourmand elle émiette son fromage ajoute des épices fumées et laisse imbiber pendant une heure le temps pour Anne de nous faire découvrir un endroit qu'elle apprécie particulièrement à Limoges avec sa fille Amélie de 7 ans alors ici on est dans le jardin botanique du parc de l'Evêché donc c'est un endroit où j'aime beaucoup venir où je retrouve voilà un côté très sombre très calme très secret et puis moi je suis quelqu'un d'assez solitaire donc je m'y retrouve bien courtant Anne n'est pas originaire du limousin elle a grandi en Afrique jusqu'à ses 27 ans au Burkina Faso entre autres l'Afrique de l'Ouest c'est un climat subsaharien ça peut y avoir 6 mois sans pleuvoir par exemple bon ici à Limoges c'est plutôt le contraire on va dire que on peut avoir de longues saisons de pluie d'où la verdure et les beaux espaces pour les vaches si Anne est très attachée à Limoges c'est parce qu'elle y a trouvé un refuge après un drame survenu dans sa vie tout début 2012 en fait le 3 janvier j'ai perdu mes deux petites filles en fait à l'époque c'était mes dernières filles et donc on a eu un incendie dans la maison et les fumées en fait toxiques ont tué mes petites donc ça a été une année très compliquée moi je pense qu'à un moment donné je me suis épuisée en fait justement dans on peut pas dire le déni parce que finalement c'est là tout le temps et on peut pas nier ce genre d'événement puisque finalement l'absence elle est là et elle est palpable mais je vivais comme au delà de moi même en fait j'ai décidé de faire une rupture totale et puis j'ai décidé de quitter Montauban parce que c'était trop lourd parce que là-bas tout m'a rappelé en fait le passé et j'ai déménagé à Limoges à ce moment là si vivre à Limoges a permis à Anne de se reconstruire son véritable havre de paix c'est son restaurant on arrive sur la colline et puis on voit le paysage c'est beau partout quand il pleut fort on a l'impression d'être dans un grand paquebot quand il fait beau il y a des levées de soleil mais magnifique quand il neige la terrasse c'est toute blanche enfin vraiment c'est beau par tout temps et c'est beau toute l'année pour la suite de la recette Anne a besoin d'un bon jambon du limousin salut salut Anne ça va ? ça va toi là le jambon j'attendais plus que toi et c'est chez Mickaël le spécialiste du cochon cul noir une race 100% locale qu'elle va trouver son bonheur il faut qu'ils aient la tête et les fesses noires et le reste du corps après peut être tacheté ou pas c'était à priori plus drôle de l'appeler cul noir que tête noire le cochon cul noir limousin il est largement meilleur que la plupart du cochon on va dire standard le goût n'a rien à voir ça a un petit goût de noisette c'est des animaux qui sont nourris exclusivement en plein air avec des produits sains naturels chaque région bien sûr a ses petits chouchous forcément mais nous ici en plus il a cette couche de gras qui est un gras transparent qui a bon goût ça peut pas être mauvais pour la santé c'est forcément ultra bon j'ai vu mon médecin parce que j'ai 45 ans quand même il dit vous avez peu de cholestérol mais c'est du bon en même temps vu ce que je mange c'est pas étonnant il y a 10 fois moins de cholestérol dans le jambon sec que dans la viande blanche de volaille c'est fou ça Anne peut finaliser sa recette avec le jambon alors maintenant je vais prendre un film alimentaire c'est la seule partie un tout petit peu compliquée de la recette on va faire des bandes que je vais couper en deux alors pour commencer le tressage c'est facile donc je mets une tranche dans ce sens je soulève un peu ici j'en mets une dessous après j'en mets une dessus jusque là ça va après je soulève ici j'en mets l'autre à côté dessous et ainsi de suite jusqu'à obtenir un damier prochaine étape je mets de la viande de bœuf dessus je vais mettre mon mélange de pain et la dernière étape c'est qu'il me reste à rouler surtout s'il ne faut pas rentrer le film à l'intérieur sinon après pour le dérouler c'est compliqué et voilà et là je vais laisser reposer comme ça 10 bonnes minutes pour qu'il se serre bien sur lui-même je vais pouvoir enlever le film après c'est parti pour 1h32 cuisson à 160 degrés chez vous vous pouvez aussi cuire votre bacon bombe au four badigeonner de sauce barbecue en milieu et en fin de cuisson Anne l'accompagne d'une purée de légumes idéale pour le printemps et si vous voulez réussir cette recette à coup sûr une seule règle prévaut on cuisine aussi beaucoup avec le coeur avec ses propres réflexions ses propres sentiments ce qu'on a dans sa tête et c'est ça qui est chouette dans la cuisine c'est un peu ma vie quoi et pour celles et ceux qui pensent que c'était mieux avant sachez que les anciens disaient s'il pleut le 3 il y en aura pour tout le mois nous sommes le 3 mais nous on ne va pas vous abandonner comme ça jamais on se retrouve dans météo la suite sur France 3 on se retrouve dans sa tête avec ses propres règle on se retrouve dans sa tête